Bon, petite vidéo rapide pour montrer comment je traite ce genre de photos. D'abord, je prends la pipette balance des blancs et je vais cliquer sur une zone d'herbe, d'accord ? Puisque l'herbe est censée être blanche. Et une fois que j'ai fait ça, je fais modifier dans Adobe Photoshop. D'accord ? Et je vais refermer ça tout de suite. Parce qu'en fait, je m'en sers juste pour créer une copie de cette image pour pouvoir réappliquer le réglage de la balance des blancs. Ce que je vais faire immédiatement ici. Voilà. Donc là, j'ai une image qui commence à être un peu plus blanche. Là, je reclique modifier dans Photoshop. Une copie avec les corrections de Lightroom. Oui, ce n'est pas l'original que je vais modifier. Ok, donc j'arrive à cette photo. Image, réglage, mélangeur de couches. Le rouge à 0%. Le canal rouge, je mets tout en bleu. Le canal bleu, je mets tout en rouge. Voilà. A 0. Ok. Donc là, j'ai inversé simplement le bleu et le rouge. Ok, je sauve ça. Oui, je reviens dans Lightroom. Donc, il y a en effet encore des zones rouges. On voit des zones bleues. Là, le plus simple, quelque part, dans une photo infrarouge, à part le bleu et le rouge, je ne vais pas avoir beaucoup de couleurs. Donc, ce qu'on peut faire, d'une manière assez simple, c'est que je vais virer, je vais faire une désaturation partielle. Je vais virer l'orange, je vais virer le jaune, je vais virer le blé, le vert, je vais virer le pourpré, je vais virer le magenta. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mon ciel qui reste bleu. On va le saturer un peu plus. D'ailleurs, ce bleu, on va rajouter de la clarté pour améliorer un peu les contrastes de tout ça. Améliorer, on va rajouter aussi un peu de contraste. On peut baisser un poil la luminosité du bleu, si on veut, pour le ciel. Voilà, pour le rendre un peu plus bleu. Alors là, il est bleu un peu cyan, donc on va aller sur la teinte. On va le mettre un peu plus bleu, voilà, comme ceci. Voilà. Moi, en gros, j'ai terminé. Si on veut pousser le vis, là par exemple, on voit qu'on a un reflet bleu sur la bonbonne. On peut prendre un pinceau de retouche locale, virer la saturation. Ça, c'est aussi des choses qui sont possibles. Si je vais prendre ce pinceau ici, ça, on fera m'humuse avec après. Pour l'instant, je vais mettre saturation à zéro. Voilà, donc on va prendre saturation à zéro. On peut aller désaturer complètement cette partie-là, si on veut. Retirer les reflets bleus qui pourraient subsister, qu'on n'aimerait pas. Chacun fait un peu comme il veut. Alors, il y a un truc qui peut être marrant aussi à tester, c'est de recoloriser les images. Donc, je vais faire un nouveau. Je vais utiliser un verre léger, un verre un peu herbeux. Et on va recoloriser les certaines zones. Ça, ça peut être marrant dans certains cas. C'est un peu trop jaune, mais ça, on va le régler après. On va aller recoloriser ce premier plan d'herbe très légèrement. Voilà. Et lui, on va aller lui mettre quelque chose d'un peu plus vert, d'un peu plus léger. Très léger. Je lui suis sûre qu'il y a une petite teinte. Et on pourrait s'amuser à faire la même chose sur les arbres. Là, ensuite, ça devient de la peinture. Donc, voilà comment j'arrive assez rapidement à un résultat sur une photo infrarouge. À la prochaine.